ok nous revoici donc pour la suite de ce tuto donc en fait là on a presque fini alors moi j'ai fait quelques petites retouches vraiment légère au niveau du pantalon de la ceinture et là justement en fait on va venir simplement ajouter le ici le petit la boucle de la ceinture donc on se met en vue de face on va simplement faire ici un shift a on va rajouter un plan rotation x90 on va monter on va se placer ici au centre on va scler on remarque notre boucle légèrement allongé donc on va tirer un x on se met en edit mode on va faire un inset et là on va supprimer la face intérieure on regarde au moins la taille à peu près ok en fait il faut que notre boucle passe légèrement au dessus de la ceinture et en dessous comme ceci je pense qu'on va réduire ici un z voilà ici on note que notre boucle légèrement arrondie donc on va on va l'arrondir également on chope ici ici on fait un alors peut-être un page ctrl b hop et là on va rajouter des cut avec la molette vous faites tourner votre molette hop alors pour que notre ceinture puisse donc on aurait peut-être dû faire ça avant alors ctrl z pour que notre ceinture soit légèrement plié on va rajouter deux quêtes une ici et une ici on va venir tirer donc alors ça 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 vers l'intérieur on se met en vue de côté comme ceci et on fait tourner entièrement notre boucle comme ceci peut-être même avant de rajouter de faire ici le bevel on va rajouter donc un solidify vous connaissez la chanson maintenant on veut donner du volume à l'objet hop solidify on se rend pas la tête et notre solidify on va y rajouter donc un subdivision surface on va le passer à deux ici on n'a pas le choix on va devoir on va devoir tout tchoc tchoc ici on peut rajouter comme ceci comme ceci ici on fait notre bevel ctrl b on va peut-être rajouter seulement trois voilà on rajoute un smooth et en fait pour en maintenir encore davantage notre géométrie on peut faire ça ici et en fait on n'aura pas le choix on est obligé donc de venir appliquer notre bevel notre solidify pardon pour pouvoir ajouter des loop cut à l'intérieur ici vous pouvez faire ceci hop ici on rajoute une quête là ça nous fait ça à peu près ce que ça nous donne on passe là-dessus il y en a déjà deux tchoc 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 on va rajouter une à l'intérieur également on va en rajouter une à l'intérieur également on va en faire sortir ok s'il le faut vous en rajouter une ici alors est-ce que ça va pas nous rendre ça tac tac ouais on va dire que c'est correct il y a un truc qui me gêne il y a un truc qui me gêne qu'est-ce que alors x dissous dans la forme de mon de ma boucle il y a un petit truc qui me gêne j'ai l'impression que c'est ceci qui va reculer un peu plus et peut-être décaler un peu hop ce que vous voyez ici on a un on voit un peu en fait la forme ici et ça me dérange peut-être faire ressortir un peu ici bon on va garder tout ça comme ça avec la boucle on peut venir rajouter simplement shift s curseur ici on va rajouter un plan plutôt un cube shift a cube s en z s en x s en y et s en z on va même pouvoir venir ouvrir l'intérieur ici de notre cube hop x face ici on va rajouter 2 cut s en y et ici on va rajouter également 2 et cet objet on va le scaler dans cet axe dans l'axe des z dans l'axe des x et on va venir le placer à peu près ici s en z s en x comme ceci pas plus compliqué que cela hop rotation en z et vous vous placez à peu près ici ça nous donne ça pensez à smoother de nouveau à chaque fois vous rajoutez un nouvel objet pour bien lisser si je passe ma subdivision à 3 ça nous donne ça il y a des petits défauts faudra penser à venir à chaque fois je pense ici et ici je ne comprends pas trop pourquoi les faces il semble que les faces sont un peu tournées ok bon on va pas s'attarder dessus là on a à peu près quelque chose de correct simplement peut-être faire une petite rotation comme ceci on rentre un peu plus et voilà donc ici on est bon on va venir rajouter euh on a une petite poche on a une petite poche ici on ajoute un cube hop s en y s en x s en z s en y on fait ressentir s en x ici on va venir faire hop 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 passer au mode edit x x on supprime la face s en y ici on est mode édition hop extrude en z extrude en y extrude en z ça donne ça on peut venir faire ici on peut venir faire ici deux petits bevels alors sans rajouter trop d'age deux age suffisent hop ensuite on va rajouter un toc toc on va peut-être faire également un petit bevel dans les angles non puisqu'on va rajouter une subdivision c'est pas nécessaire donc subdivision bevel euh bevel je dis solidify plutôt juste avant hop et ici on va rajouter de quoi maintenir notre géométrie hop deux ici et une deux ici alors en dessus de la division on passe à deux ok notre bevel on le fait dans le sens inverse euh non on va garder ce sens alors ici 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 s1x ok on plaque tout ça on va venir voir ce qu'il se passe je pense qu'on va rajouter une page ici hop ici vous venez plier un peu vous pouvez également hop hop pardon hop 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 petite différence ici. On fait ça. Rotation. Ouais. Ici je note aussi qu'on est un peu trop haut. Alors ici je rajoute ceci. Ici je rajoute ceci. Hop. CTRL R. Voilà. On n'oublie pas notre petit smooth. Notre bevel, on va le réduire un peu. Voilà. On va, on va, on va. Qu'est-ce qui nous manque? J'ai dit ici on va baisser un peu. Tac-tac-tac. CTRL plus, CTRL plus. Peut-être trop moins. Ici et ici. En dessin. En dessin. F1Z. En dessin pour fermer. Hop. Et ici je crois que je vais même dissoudre ici cette Age. Alors X. Dissolve. Toup toup toup. Ouais. Ah. On est peut-être un peu trop bas ici. Voilà. Ici vous pouvez faire pareil. Venir déformer légèrement. S1. Après c'est à vous de voir le style que vous voulez donner. Alors. On va. S1. Y. Faire gonfler un peu. S1. X. Puisqu'il y a plusieurs tailles. On va aller mettre côte à côte. Shift D en X. On va faire une grande. S1. Voilà. CTRL S. Alors. Ah. Il nous manque un petit truc. Un petit bouton. Alors. Shift S. Curseur. Shift A. On va rajouter. On va rajouter. Un. Tchoc tchoc tchoc. Un cylindre. Alors. F6. On va le passer à. 6. Ou 5. Tchoc. Ok. On va supprimer. On aurait dû en fait. Faire. Nothing. Voilà. Comme ça il n'y a rien à l'intérieur. Et là. On fait. Petit. Scale. On va fermer. Une des faces. F. Ou plutôt. Extrude. S. On va fermer. F. Et ensuite. Et on va réduire tout ça. S. On se met en 8 côtés. Rotation en X. 90. S. On se met en 8 faces. Hop. S. On se met en 8 faces. On se met en 8 faces. Hop. S. On a peut-être aussi trop éloigné ici. Hop. Hop. Contrôle. Plus. On se rapproche. Comme ceci. On peut éloigner. On ne va pas rapprocher ici. Éloigner un peu ici. Surélever un peu ici. Voilà. Et ça. On peut réduire davantage. S. En Y. Et on vient courir. Control. S. Toc. 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 Smooth. Ouais. On est correct. On va rajouter ce petit bouton à côté. Shift D en X. Ici. P. P. On sépare. Et. On. Fusionne avec celui-ci. Control J. Après il me l'a resserré comme ça. Alors. Tac. Toc. S. En X. Ici je vais venir faire la même chose. Je rentre un peu. Je peux même descendre un peu plus. Hop. Tac. Tac. Là je fais quelque chose d'un peu différent de l'autre. Pour qu'il ne soit pas identique. Ok. Dans les angles ici. Ah zut. S. Je vais essayer de faire quelque chose de différent. Hop. Et hop. Et ça. Ok. Ok. Maintenant on a nos deux petites boîtes. Il n'y a plus qu'à les passer. Il n'y a plus qu'à les passer. On les prend toutes les deux. Petite rotation. On se met en vue de face. Alors. Sur l'image. Je vais descendre un peu près à la hauteur de la ceinture. Donc nous on est ici. On se rapproche. On va mettre en vue de la caisse. Et on va faire un peu plus. On va mettre en vue de la caisse. fait apparaître donc ce type de sélection et là vous pouvez pivoter avec les cercles qui apparaissent voilà on va dire qu'on est à peu près bon je me demande s'ils sont pas trop épais que si peut-être que non on va garder comme ça j'ai fusionné les deux entre j et je vais fusionner avec le reste du du vêtement alors du coup alors hop et hop entre j voilà comme ça ça nous crée le miroir et maintenant il ne manque plus qu'à mettre ici si je ne me trompe pas image de référence france on fait glisser pour voir voilà les deux petites poches et des petites poches alors notre art et notre ceinture elle est vraiment trop haute en fait vraiment trop haute on devrait la mettre plus basse et notre travate devrait l'agrandir un peu et puis l'affaire ressemble plus au modèle mais bon ça je le ferai hors caméra là je vais vraiment m'atteler à à travailler sur le à terminer en fait et le reste je le ferai hors caméra et vous pourrez faire aussi de votre côté ok donc pour notre petite poche ici on va juste prendre un plan shift c shift a rajoute un plan on le déplace on le place ici rotation x90 hop tac en ce qui est un bon coup notre poche doit faire à peu près ça ça tombe bien les carrés hop si je ne suis pas trompé je crois qu'elle est bien carré ouais alors il va j'ai des références donc on va utiliser la même méthode que pour cette petite poche cette fois-ci on va venir snapper pour qu'elle puisse être bien plaqué justement donc sur le corps du personnage donc on actue le snap on se met en face et là en y on snap hop ouais ok ici je vais désactiver mon snap bizarre en fait on va devoir je vais d'abord créer ici la petite poche donc j'exprue dans y je descends ici je fais ressortir un peu et je fais un s je fais ressortir je remonte un peu ok ok en fait j'aurais dû même ajouter ici ctrl r faire monter un peu je ressors ici on va devoir ajouter deux age donc en fait c'est pour pouvoir faire ressortir un peu faire l'arrondi en fait ici comme ceci et ici comme ceci ok enfin une sélection générale ctrl n on va donc venir ajouter notre comme d'habitude notre solidify on gonfle un peu on rajoute derrière notre subdivision on rajoute on fait un smooth et là on va venir ajouter des age hop et hop 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 et hop et hop 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 une ici, une dans les coins, ctrl-r, 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 ctrl-s, ctrl-r, voilà, en fait non, x, une soudre, une et d'ici, voilà et ici, refaire, ressortir davantage, pour éviter d'avoir des soucis, comme ceci, comme ceci, on plaque avec notre bidule, on vérifie ce que ça nous donne, on a à peu près ça, ici également, on va rajouter une edge, pour pouvoir, hop, faire ressortir un peu, ici, on peut venir, est-ce un x, hop, est tout court, hop, ok, je pense qu'on est à peu près bon, voilà, à part si on doit se déplacer ici, j'ai l'impression qu'on est, notre poche est vraiment très grande, très grande, très grande, très grande, 2, hop, on remonte un peu, ok, je pense qu'on est bon, si je fais un A, oh là là, il y a toujours quelque chose qui m'embête, j'ai l'impression qu'elle est, bon, on ne va pas trop se prendre la tête, hop, je fais un S, voilà, ça nous donne ça, je ressors un peu, ici, j'ai l'impression que c'est un peu trop, comme ceci, voilà, rotation z, ici on rentre un peu, rotation z, rotation z, on sort un peu, et ici on sort un peu, ok voilà il ne reste plus qu'à fusionner le tout on fusionne donc pour créer notre miroir en fait je dois d'abord appliquer mon solidify et là ok il ne manque plus qu'à rajouter le petit détail ici et si vous voulez vous rajouterez ensuite les petits médaillons les anneaux le petit truc ici je vais pas le faire maintenant ensuite vous rajoutez aussi les détails ici vous voyez la petite forme le petit creux ici suffira en fait de venir ajouter une edge ici et de créer donc le petit la petite fente je vais simplement ajouter le petit truc ici et je vais m'arrêter là shift a je rajoute un plan j'ai hop rotation x 90 s en z et hop s en z et s en x s en z on extrude non ceci voilà ctrl 2 ctrl r hop hop et ctrl r ctrl r un petit smooth alors en théorie il faudrait faire il faudrait faire cette ce petit d'accessoire hop arriver ici je fais ça en fait non j'aurais dû extruder extruder ici en x et là j'extrude vers l'intérieur ici extrude en y voilà et je laisse ça comme ça en fait extrude ici extrude de nouveau en y voilà terminé je ne prends pas la tête en fait j'aurais plutôt dû rentrer à l'intérieur bon je fais ça voilà ok ici je vais dissoudre dans x je rajoute de nouveau ctrl s voilà on va dire que c'est bon donc voilà notre personnage est terminé hormis les petits détails à venir ajuster vous pouvez noter aussi que que sur certaines formes à cause du fait qu'on ait enlevé certaines qu'on ait allégé le mèche vous voyez qu'il y a des formes qu'il faut venir ajuster de nouveau moi je vois bien ici que les formes ici sont plus rebondies donc je vous invite aussi à faire pareil donc vous rentrez sur le mèche vous vous passez en mode édition proportionnelle par exemple et vous modifiez de telle sorte à pouvoir en fait obtenir à peu près le même résultat que sur la photographie et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite mais on a oublié quelque chose enfin on a oublié enfin j'ai oublié une partie du corps du personnage il s'agit de sa queue ici regardez j'ai oublié de faire sa queue ce sera votre petite challenge je vous laisse le faire seul je ne vais pas le faire avec vous moi je ne vais même pas le faire de mon côté pour la prochaine partie de cette vidéo de ce tuto du moins je vais simplement vous montrer un petit rendu du personnage avec le shader npr donc dans la version 2.80 de blender ok moi je vous dis donc à très bientôt pour la suite et fin de ce tuto ok